ah bah oui diana ross c'est marvin gay c'est parfait pour vous accueillir bonjour christelle bonjour damien on va donc tester notre votre santé cardiaque les gens vont se dire oui il faut aller à l'hôpital en ce moment il ya déjà beaucoup de monde qui est là bas non vous avez des escaliers et un chronomètre et on va pouvoir tous se tester exactement une montre chronomètre et ça marche en fait l'idée c'est de se rendre compte quand même que les français ont une piteuse condition cardio respiratoire la crise sanitaire a mis en évidence que notre coeur et ça va pas bien trop de sédentarité effectivement on n'a jamais eu autant besoin d'un coeur en pleine forme et on n'a jamais été aussi sédentaire donc l'idée c'est de profiter de ce week-end pour tester son petit coeur vous avez des marches des escaliers vous avez un chronomètre et en fait et bien des chercheurs espagnols ont montré que le test de quatre étages était très intéressant pour savoir où vous en êtes c'est simple si vous mettez plus d'une minute trente pour monter quatre étages alors sans forcer mais c'est comment on court on marche non non alors il faut il faut pas forcer en fonction c'est à dire que quand vous arrivez au bout faut pas être complètement essoufflé complètement naze il faut vraiment faire attention d'être dans sa condition respiratoire sa vraie condition respiratoire donc vous montez quatre étages en moins d'une minute trente si vous montez quatre étages en plus d'une minute trente c'est que vous devez aller consulter votre condition cardio respiratoire n'est pas bonne si vous montez les quatre étages en moins d'une minute et bien votre coeur et les tuyaux qui vont avec sont plutôt en bonne forme si on les monte avec des sacs de course c'est mieux alors ça c'est mieux mais il faut être en bonne condition alors qu'on les monte avant sans course en course moins d'une trente on redescend et voilà ça c'est parce que vous êtes parce que vous êtes enfant non j'ai pas essayé encore donc et les chercheurs ont même pu montrer que ce test des quatre étages avait une valeur prédictive sur notre espérance de vie alors pourquoi faut-il tester son petit coeur explication avec un cardiologue du sport le but d'évaluer sa capacité d'effort et sa capacité physique actuellement par des tests tout simple comme les tests de marche les tests des escaliers vous nous permettent de savoir effectivement où on en est actuellement la sédentarité a explosé on fait de moins en moins d'activités physiques et donc finalement on sait pas où on se trouve exactement cette sédentarité va avoir des effets sur le coeur sur les muscles sur les poumons et tout ça c'est des pathologies qui peuvent se développer et qui vont être des facteurs de risques supplémentaires lors d'une infection par du co vide cette courbe nous permet de voir l'évolution de l'activité physique quotidienne de la population française des années 1800 jusqu'aux années 2000 l'activité physique ça veut dire les déplacements l'activité professionnelle et l'activité sportive on passe de quasiment huit à dix heures par jour d'activité dans une population qui était plutôt rural à quasiment une heure à deux heures grand maximum actuellement dans une population qui secteur tertiaire de bureau bonjour docteur donc ça c'est l'électrocardiogramme qui va nous permettre d'analyser la fonction cardiaque d'accord ce qui est rassurant déjà c'est qu'il n'y a pas de pathologie il n'y a pas de maladie par contre effectivement on voit que les capacités d'effort sont en dessous des capacités physiques de quelqu'un de votre gabarit de votre âge on voit que la fréquence cardiaque redescend tout doucement et déjà c'est un des premiers signes d'une baisse des capacités physiques plus on est entraîné plus la fréquence cardiaque descend vite plus on récupère vite d'autre part quand on regarde la capacité d'effort que vous avez réalisé on voit qu'on est quand même largement en dessous de la moyenne et donc ça effectivement c'est aussi une traduction du manque d'entraînement et d'une sédentarité qui s'est installée contre laquelle il va falloir qu'on lutte dernier élément c'est quand on analyse la fonction respiratoire on voit bien qu'on a encore ce qu'on appelle une réserve ventilatoire tout à fait efficace dire qu'il nous reste largement du poumon pour ventiler si on a besoin d'aller plus loin dans l'effort d'accord par rapport à ce qu'on voit là on a bien compris qu'il va falloir redémarrer sur des sports assez tranquilles une activité physique assez légère pour pouvoir progresser dans un deuxième temps d'autres informations d'autres résultats d'études christelle assez surprenante à cette étude portant sur 4500 volontaires mariés suivi pendant 16 ans et bien en fait les hommes qui vivent avec une épouse en surpoids en situation d'obésité développe plus de risques d'avoir une maladie cardiovasculaire cette étude montre que en fait l'IMC de l'épouse est un réel facteur de risque cardiovasculaire du de l'homme marié parce que évidemment c'était aussi dans le sens inverse alors ça marche pas dans le sens inverse parce que les femmes ne mangent pas forcément ce que les hommes mais en fait effectivement ce sont généralement les femmes qui font les courses et qui font le repas donc on peut imaginer ce lien entre il faut que ça change et puis pour la tranquillité des mariages quand même pour rester en couple parce que je vais pas créer de divorce sachez que les hommes mariés enfin les couples ont une espérance de vie plus importante que les gens qui vivent seuls donc c'est pas un problème il faut simplement faire surtout faire attention à ce que l'on met sur la table monter les marchés bien mais l'assiette c'est aussi très important nos téléspectateurs vont tester donc quatre étages en moins d'une trente 600 moins d'une trente tout va bien sinon je vous donne le 06 de christelle et vous l'appelez tout va bien c'est en plus d'une trente ce n'est pas terrible merci beaucoup christelle et là on on